Le soir approche et déjà le jour baisse. C'est le titre de l'ouvrage du Cardinal Sarah que nous avons eu beaucoup de plaisir à lire il y a quelques semaines. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous nous retrouvons à cause des événements que vous connaissez autour du coronavirus. L'Etat nous demande d'éviter les visites, les contacts avec les personnes pour les protéger et cela se comprend très bien. Et nous attendons les dernières décisions pour savoir exactement ce que notre paroisse proposera à chacun d'entre vous. En attendant, nous ne voulons pas nous confiner simplement dans l'esprit de nous recroqueviller et de rester inactifs. Au contraire, nous voulons vivre et nous voulons vraiment répandre le Seigneur d'une autre manière. D'ailleurs, Jésus le soir après la résurrection est rentré dans le Cénacle en disant n'ayez pas peur. Les apôtres s'étaient confinés et ils venaient leur redonner l'espérance et à la Pentecôte ils sortent effectivement. Alors notre paroisse va essayer de proposer différentes choses. D'abord pour notre sainteté personnelle, des temps de prière qui seront retransmis, des textes qui seront mis à votre disposition par internet, par notre site, par notre missive qui deviendra quotidienne. Et puis on a aussi des groupes de la paroisse qui vont vous donner des enseignements sur des thèmes semaine après semaine à raison d'une petite vidéo d'une ou deux ou trois minutes chaque jour. C'est l'équipe d'Homus Christiani qui cette semaine va vous envoyer chaque jour un petit enseignement sur une des parties de la vie de Saint-Joseph. Et puis bien sûr nous chercherons à soutenir ceux qui sont le plus touchés par cette épidémie et bien d'abord les malades ou les personnes isolées que nous connaîtrons qui en souffriront particulièrement et aussi le personnel soignant qui est sur le front qui est vraiment au contact des personnes pour qu'ils aient le courage, l'espérance, la force, le bon jugement pour donner les bons soins et puis les hommes politiques qui auront aussi des choix qui engageront toute notre société et aussi bien sûr indirectement nos paroisses. Prière, sainteté personnelle, engagement au service de chaque personne. En tout cas, n'ayez pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada